salut à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne youtube une chaîne qui sera consacrée plus ou moins exclusivement au monde des pompiers américains et à la différence entre les pompiers aux états unis et les pompiers en france ou en europe dans les pays francophones comme vous pouvez le constater je parle français je suis de france et comme vous pouvez sûrement le voir derrière moi un camion pompier américain et c'est écrit firefighter ici parce que je suis pompier professionnel aux états unis depuis environ trois ans et demi pour le spring fire department qui est le service d'incendie de la ville de spring qui est une petite banlieue au nord de la ville de houston qui est gigantesque au texas notre territoire fait environ 170 kilomètres carrés on dessert 160 mille personnes environ à l'année plus ou moins ça dépend des moments de l'année mon but ça va être d'exposer toutes les différences qu'il ya entre le monde des pompiers américains le monde des pompiers français vous montrer les différences entre nos casernes nos camions qui font qu'ils sont extrêmement différents les équipements qu'on utilise ce qu'on ce qui nous est propre ce qui est venu des états unis qu'on retrouve de plus en plus en france que je peux voir en ligne répondre à toutes les éventuelles questions que que vous pourriez avoir on demande très très souvent mais comment tu as fait pour les pompiers aux états unis est ce qu'il faut parler anglais est ce qu'il faut avoir la nationalité est ce qu'il faut aussi est ce qu'il faut ça qu'est ce qu'il faut donc au fur et à mesure des vidéos j'essaie j'essaierai de répondre à toutes ces questions ça va faire beaucoup de questions mais si vous si vous avez des questions des interrogations quoi que soit n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde au fur et à mesure il ya énormément énormément de sujets à aborder si je veux on peut on peut faire durer ça pendant des années mais ça dépendra pas uniquement moi c'est vous si ça vous intéresse si ça continue à intéresser je continuerai à poster des sujets aujourd'hui je suis à la caserne numéro 74 station 74 dans notre district qui a 9 casernes Donc c'est une de nos neuf casernes la dernière la dernière caserne en date celle ci date à peine un an elle a été ouverte le 5 octobre 2019 pardon 5 octobre 2019 aujourd'hui on est le 9 ou le 10 octobre 2020 donc c'est à peine vraiment à peine un an je vous emmener faire un petit tour éventuellement plus tard on s'étendra sur les détails dans les camions dans les équipements la façon de les armes et le nombre de comment se passe une journée ceci cela c'est vraiment c'est vraiment très très différent de ce que j'ai pu constater en france donc je vais vous emmener avec moi je vais vous faire faire un petit tour de la caserne vous avez bien en profiter c'est vraiment très 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 sympa ils sont pas ils sont pas foutus nous ils ont mis ils ont mis les moyens en même temps esprit américain et eux ils ont déjà vu dans le futur parce que encore une fois ça les villes grandissent au rythme américain donc quand ils construisent c'est pas une ou deux maisons c'est des quartiers entiers on a un peu plus bas là bas ils sont en train de construire un quartier résidentiel avec plus de je crois mille de 1200 maisons ou un truc comme ça donc et on a déjà prévu pour pour l'expansion dans le futur donc c'est pour ça que la caserne va paraître très très grande pour peu de personnel mais c'est pour c'est prévu pour pour dans le futur et en plus depuis depuis très récemment on partage la caserne avec une équipe d'ambulances qui nous appartient pas on travaille en conjonction on travaille ensemble mais on n'est pas on ne fait pas partie du même groupe donc j'expliquerai encore encore une fois tout ça au fur et à mesure des vidéos et si ça vous dit bah on commence la visite allez c'est parti alors nous voilà station 74 caserne numéro 74 voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur c'est vraiment pas mal avec toujours le drapeau américain drapeau du texas drapeau du texas qui est le seul drapeau des 50 états américains qui a le droit de voler au même niveau que le drapeau américain allez suivez moi je vous emmène à l'intérieur en route vers l'intérieur il y a les flèques qui sont pressés à quelque part je ne sais pas où ils vont mais ils y vont voilà donc on arrive à l'intérieur qu'est-ce qu'on a on trouve un de nos engines l'équivalent de vos fourgons en france c'est vraiment nos véhicules à tout faire on fait on fait tout avec on fait l'incendie du secours routier du médical on fait juste pas de transport médical avec mais on fait vraiment on fait vraiment de tout on est que trois à bord aujourd'hui aussi c'est surprenant que ça puisse paraître pour certains d'entre vous on n'est que trois donc il y a le captain à l'avant moi je suis à l'arrière et puis on a le conducteur là-bas forcément donc cet épisode ne portera pas forcément sur les camions mais on peut on peut faire un petit tour et regarder donc on a ça qui est notre camion à tout faire on a un autre camion à côté ce qu'on appelle un tanker donc qui transporte que de l'eau un transporteur d'eau ah tiens les melex melex qui sont ils viennent à peine de rentrer ils sont partis toute la journée et ça repart donc ils sont là avec nous mais on travaille pas avec eux et je vais juste vous filmer le départ je vais mettre à l'extérieur je vais vous filmer le départ tout de suite j'aurais demandé de faire un départ dramatique avec lumière sirène et tout le tout le bazar ok revenons à nos moutons on a un engin de réserve ici au cas où on a une panne mécanique sur un de nos engins on n'a pas à attendre la réparation on a des on a des mécanos qui font partie de nos employés donc dès qu'il y a une casse ou quoi que ce soit il répare ça sur place mais en attendant pour pas qu'on soit hors service pendant une journée deux journées ou plus on a des engins de réserve donc celui là c'est un de nos deux engins de réserve voilà puis on a des gros camions comme ça désolé pour le soleil on a des gros camions comme ça pour les pour les inondations les trucs comme ça les évacuations allez je vous emmène à l'intérieur voilà on traverse le petit sas et on arrive dans la partie intérieure encore une fois c'est tout neuf et c'est une caserne jumelles et miroirs de notre autre caserne station 75 donc la caserne numéro 75 c'est construit à l'identique mais en miroir on est deux étrangers ici il ya moi le français et lui qui vient de colombie il cuisine il cuisine et celui qui a fait la table aussi mec un vélo on va bien là ? bien ouais il dirait gérard junior on mange tous ensemble et en maintenant on mange pas que des hamburgers et des frites voilà les garde-manger on a trois shifts A, B et C donc on en a un chacun bureau du capitaine bureau du capitaine des Mélix Mélix voilà c'est ce qui est en charge qu'est-ce qu'on en a ? quatre salles de bains petit coup de lumière quatre salles de bains aussi surprendre que cela puisse paraître avec des douches individuelles huit chambres avec tout le son en bose dans la caserne pareil ils nous ont mis du son pour être sûr et certain qu'on entend tout je vais vous montrer ma chambre à moi moi je suis tout là-bas voilà voilà donc huit chambres une par personne chaque chambre équipée d'un placard voilà donc on va mettre ses affaires une pièce pour tout ce qui est rangement, nettoyage, tout ça on va on y va un grand mur en pierre qui n'a pas vraiment d'utilité à part de la décoration encore une fois on est de retour dans la salle de salle de séjour il y a l'entrée il y a un bureau le bureau qui donne directement c'est ce qu'on appelle bay floor ou la remise et voilà en gros pour ce premier épisode assez sommaire c'est la présentation de Station 74 donc la caserne numéro 74 voilà pour la fin de la vidéo vous me dites si vous en voulez d'autres comme ça on a neuf casers donc il y a de quoi faire on a plein de matériel à vous montrer tenez-moi au courant dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé je sais bien c'est la première vidéo c'est pas forcément professionnel le montage non plus mais vous me dites ce que vous en pensez puis on en fera d'autres comme ça allez ciao bonne soirée